Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'aventurine. Alors l'aventurine fait partie des quartz. Il en existe plusieurs sortes, notamment l'aventurine rouge, qui a les mêmes propriétés que la cornaline, mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser regarder la vidéo sur la cornaline que j'ai faite. Et nous celle qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'aventurine verte. Alors l'aventurine verte, ça ressemble à ça, je vais vous en montrer une. Voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est une pierre très douce, qui convient très bien aux enfants. Voilà. D'ailleurs sur le plan physique, chez l'enfant elle va aider à sa croissance. Chez l'adolescent elle va aider à l'atténuation de l'acné juvénile, qui est parfois embêtant à cet âge là. Et surtout elle va permettre de tempérer leurs humeurs. Parce que l'adolescence est dans une période un petit peu particulière. Je sais de quoi je parle. J'ai un fils qui passe par cette période là. D'ailleurs, coucou Justin ! Donc d'un point de vue général, elle est bonne pour toutes les maladies de peau, les allergies. Elle va permettre également le bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. Voilà, après j'ai envie de dire l'aventurine c'est quand même la pierre verte. Le vert c'est quoi ? Alors si vous voulez je vous ferai une vidéo sur les couleurs, si ça vous intéresse vous me le dites. C'est quand même la couleur de la guérison. Et à ce titre, elle va permettre en général un soutien de la bonne santé. D'ailleurs c'est pour ça qu'on la retrouve souvent dans les bracelets cette chakra ou tout ce qui est harmonisation des chakras. L'aventurine va être reliée et associée au chakra du coeur. Et voilà. On la porte souvent lors de cancer également. Ça permet de soutenir un bon métabolisme. Voilà, voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Pas grand chose. Si, il faut la nettoyer avec de l'eau salée et la recharger sur un mât de quartz ou géote comme d'habitude. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à demain. Demain je vous retrouve pour une vidéo sur les soins énergétiques. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on fait et les bienfaits sur votre corps bien évidemment. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous. Très bonne soirée. Ciao.